Un épais nuage de fumée dans le sud du Liban. Plusieurs missiles de l'armée israélienne viennent de frapper cette ville, située à quelques kilomètres de la frontière avec Israël. Selon les autorités libanaises, il y a sept morts et neuf blessés. Des frappes effectuées en représailles, selon Tsaal. Côté israélien, chaque jour ou presque, le bruit des sirènes et des tirs de roquettes. Des frappes menées par le Hezbollah depuis le territoire libanais. Bilan aujourd'hui, un mort et huit blessés côté israélien. Nous sommes préparés à plusieurs jours de combat dans le nord. Nous avons déjà traité récemment 170 blessés en lien avec les tirs du Hezbollah. L'armée israélienne diffuse aujourd'hui ces images de tirs visant des cibles du Hezbollah. Mais la milice chiite libanais ne désarme pas et réclame un cessez-le-feu à Gaza. Lorsque l'attaque contre Gaza cessera et qu'il y aura un cessez-le-feu, les tirs s'arrêteront également dans le sud du Liban. Que personne ne pense que le Liban est faible et effrayé ou qu'Israël peut imposer ses conditions. Face aux échanges de tirs devenus quotidiens, la Maison-Blanche se dit préoccupée par une situation de plus en plus violente. Nous continuons à croire qu'il existe une voie diplomatique et nous continuerons à avancer pour tenter de résoudre ce problème par la voie diplomatique, de façon à ce que les Israéliens et les Libanais puissent rentrer chez eux. En plus de 4 mois, au moins 248 personnes, en majorité des combattants du Hezbollah, ont été tuées dans le sud du Liban. Côté israélien, 16 personnes sont mortes, 10 soldats et 6 civils, selon l'armée. J'ai fait du J'ai changé!